Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des dix commandements de Moïse. Nous sommes rendus dans cette vidéo-là au deuxième commandement, qui fait toujours partie de la première table de la première table des commandements, celle qui concerne le rapport à Dieu. Il s'agit de l'interdiction des images taillées. Donc je lis d'abord le texte qui se trouve en Exode chapitre 20 verset 4. « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux, ou au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui penit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Alors d'abord, il faut noter que ce commandement tombe donc à l'époque de Moïse. Ça veut dire à une époque où Dieu recommence à se révéler. Il a révélé à Moïse que son nom est Yahvé. Ça veut dire « Je suis l'Éternel, celui qui n'a jamais commencé d'exister, est le Dieu unique, au point que tous les autres dieux, parce qu'il y en a, dit Jésus lui-même, les hommes ont finalement une certaine providence, donc quelque part on peut les appeler des dieux. Les autres dieux ne reçoivent cela que par le Dieu unique, qui est le seul créateur. Il est donc le seul qui reçoit un culte de latrie, c'est-à-dire d'adoration profonde, un acte de justice qui est rendu à celui qui a créé notre être à partir de rien, qui a créé notre âme à partir de rien. Il faut aussi considérer qu'à cette époque-là, nous ne connaissons pas donc le cœur de ce Dieu, ses intentions. Nous ne pouvons le connaître qu'à travers ses œuvres. Certaines de ses œuvres, comme par exemple sa création qui saute aux yeux déjà des hommes de cette époque-là. Par contre, ses intentions profondes, pourquoi nous a-t-il créés ? C'était su, mais à l'époque d'Adam et Ève, et ça a été oublié. Il s'est passé entre-temps 50 000 ans peut-être. Ça veut dire des générations et des générations, le paléolithique, c'est-à-dire l'époque des chasseurs-cueilleurs où les hommes étaient peu nombreux sur terre. Et puis est arrivé le néolithique. Et c'est là d'ailleurs que commence, je dirais, l'histoire sainte, puisque la Bible ne parle pas du paléolithique qui pourtant a existé. Toujours est-il que donc, le Dieu unique, ses intentions, l'histoire de son amour, de sa volonté d'entraîner l'homme vers la vision béatifique, tout cela est complètement oublié. Dieu recommence les choses petit à petit. Entre-temps, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme ils ont pu. Ça veut dire que l'être humain n'est pas un animal. L'être humain a besoin de répondre de tout son cœur à trois questions qui forment d'ailleurs la sagesse et qui expliquent pourquoi on peut dire que la philosophie, en grec, philosophia, amour de la sagesse, elle est née dès que l'homme est apparu sur terre. Ça veut dire qu'elle n'est pas née avec les grecs, elle est née au niveau, je dirais, du paléolithique. L'homme cherche à savoir qui il est profondément. Est-ce qu'il a une âme qui survit à la mort ? D'où elle vient ? Donc deuxièmement, qui est son auteur ? Est-ce qu'il y a un auteur quelque part ? Comment expliquer sa création, donc l'origine de son être ? Et aussi, où est-ce qu'il va après la mort ? Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Quel est le but de tout cela ? Donc une question par rapport au passé, une par rapport au présent, une par rapport au futur ? Ces questions-là sont essentielles. Je dirais, un homme qui connaîtrait tout, qui connaîtrait la génétique, qui connaîtrait comment fonctionnent les animaux au niveau de leurs cellules les plus petites, s'il ne connaît pas la sagesse, il ne connaît rien. Elle est la science des sciences, celle qui donne le sens à tout. Et bien, résultat, les hommes, à un moment donné, n'ayant pas de réponse, étant lâchés sur terre où il y avait des animaux géants et sans savoir ce qu'ils y faisaient, et bien, ils ont fini, parce que nous sommes des êtres sensibles, ça veut dire que nous connaissons naturellement en nous servant de nos sens. Ils ont fini par se faire partout, dans toutes les civilisations sans exception, des représentations, du grand esprit, c'est ce que disaient les animistes, le grand esprit suprême qu'a tout créé. Ils le représentaient d'une façon ou d'une autre, mais il fallait bien, je dirais, se l'imaginer d'abord et ensuite, éventuellement, le rendre concret, l'incarner dans une chose. Nous ne sommes pas des purs esprits comme les anges, donc nous passons par nos sens et donc partout sont apparus des images, d'abord dans la tête, c'est-à-dire des idées de ce qui sont fabriquées de main d'homme et en conséquence, sont apparus ensuite des statues, le représentant, qui pouvaient être des oiseaux, des crocodiles, pourquoi le crocodile en Égypte ? Parce que c'est un animal silencieux et donc s'il est silencieux, c'est qu'il est contemplatif. Comme des enfants, les Égyptiens anciens se servaient de tous les animaux pour représenter certaines vertus qu'ils imaginaient concernant Dieu, le Dieu suprême, Ra et peut-être les dieux, parce qu'ils étaient nombreux du coup. Alors évidemment, quand nous considérons ce qu'ont fait nos ancêtres partout, nous ne pouvons que les respecter. Ce n'était pas une faute de leur part, c'était une erreur, mais ils ne pouvaient pas le savoir. Il fallait bien qu'ils trouvent une façon de répondre aux choses. On peut dire que la philosophie grecque, elle, elle est sortie à un moment donné des représentations sensibles, donc des mythes, histoires gigantesques qui racontaient l'origine de tout pour établir à ce moment-là qu'il y a un créateur quelque part, forcément parce qu'il y a une création. Et de cette manière-là, en remontant par la raison à l'existence d'un créateur, la philosophie grecque est peut-être sortie parfois des représentations, mais pour vite y re-rentrer. On le voit avec Platon qui s'imagine que notre sort sur terre vient de Dieu qui nous a punis suite à un péché originel, notre âme étant immortelle, nous ayant condamnés à vivre dans un corps pendant un certain temps. Et donc, selon lui, Dieu était l'image même du bien, du vrai, du bon, du, je dirais, du beau. Et on ne pouvait le contempler qu'en redevenant ce qu'on était nous-mêmes, ça veut dire un pur esprit dans l'autre monde. Est-ce que Platon échappait au commandement ? Est-ce qu'il s'était fait une idole ? Pas une idole matérielle, il n'y avait pas de statut chez Platon, mais une idole mentale. Ça veut dire qu'il s'était fait obligatoirement. Comment faire autrement puisqu'il essayait de répondre aux questions, une idée de Dieu, de ses intentions, de ce que nous faisions sur terre, etc. Ce n'est pas possible autrement. Alors Moïse, il reçoit de Dieu un commandement qu'il impose à son peuple. Tu ne te représenteras pas Dieu d'aucune façon, aucune image, soit un oiseau, soit un poisson, soit un animal qui vit sous terre, etc. Aucune image. Et il explique, parce que je suis un Dieu jaloux qui punit celui qui fait ça. Alors il faut analyser comment on peut dire que Dieu punit celui qui fait ça. Et bien d'abord quand on se fait une représentation de Dieu comme cela, faite de main d'homme, quelle qu'elle soit, elle est forcément à notre dimension, notre dimension sensible en général. Ça veut dire que, par exemple, les Égyptiens anciens avaient représenté le paradis comme étant la même chose que la vie terrestre mais débarrassés des souffrances physiques. En gros, une vie éternelle avec des serviteurs qu'ils apportaient avec eux sous forme de statues qui allaient prendre vie et puis une vie de milliardaires sur des transats dans un paradis de merveille physique, une sorte de jardin d'Éden avec un île éternelle qui coulerait comme ça. C'était une idole et pourquoi c'était une idole ? Parce que, ne connaissant pas vraiment qu'est-ce que c'était que le cœur de l'homme, ils en étaient restés à la dimension la plus évidente. De quoi est-ce qu'un homme a besoin et qu'est-ce qui lui fait le plus de soucis dans sa vie, sa vie d'errance sur terre ? Il a besoin de nourriture parce que sinon, celui qui connaît la famille ne sait ce que c'est et donc il s'imaginait le paradis comme étant plein de nourriture matérielle, une sorte de banquet physique éternel. Deuxièmement, de quoi l'homme a-t-il besoin ? De ne pas être soumis à l'exigence de l'esclavage du travail. Le travail c'est tellement pénible. Celui qui travaille les champs, qui le fait à longueur de journée dans la misère, il veut s'en débarrasser. D'où l'imagination d'un paradis créé par ce Dieu suprême avec des serviteurs. Donc, on pourrait dire, ça ressemble un petit peu le paradis des Égyptiens à l'Europe occidentale telle qu'elle est actuellement. Les Outcheptis, ce sont nos robots, les machines à laver qui font tout pour nous et la seule chose qu'on n'a pas pu accomplir du rêve égyptien, c'est la possibilité de vivre éternellement, de ne pas mourir. En Occident, nous sommes toujours obligés de mourir mais sinon, pour les gens riches en Occident, tout est là tel que l'avaient imaginé les Égyptiens. Et qu'est-ce qui se passe en Occident ? Eh bien, le cœur des hommes se met à s'angoisser de tous les côtés. Le bonheur matériel n'a jamais été aussi puissant, la sécurité totale avec des assurances etc. Et jamais les psychologues n'ont été autant visités, quelque chose ne va pas dans le cœur de l'homme. Les divorces augmentent, les personnes âgées abandonnées, les avortements c'est un enfant sur cinq. On pourrait dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent. Il y a de l'argent, on ne va pas avorter. On a de quoi les élever en Occident ? Eh bien si ! Il y a des avortements plus que partout. Ah si, il y a la Chine aussi ! Qu'est-ce qui ne va pas dans le cœur de l'homme ? Eh bien simplement, nous avons créé une idole et ce dont rêvaient les Égyptiens anciens était une idole. Ça veut dire, c'est un paradis terrestre à la mesure de notre esprit limité, sensible, physique et un petit peu spirituel parfois. Les Égyptiens, en imitant le culte d'Isis et d'Osiris, pensaient qu'il fallait aimer sa femme et lui être fidèle. Mais il manquait une dimension là-dedans, ce paradis même en ajoutant la dimension spirituelle de la fidélité chez les Égyptiens. Il lui manquait la question de la vision face à face d'un être tout-puissant, tout amour, toute lumière, une vision totale, sans aucun intermédiaire créé, qui allait combler totalement les désirs infinis de l'âme humaine. Et cette chose-là, ils ne pouvaient pas le deviner. Ils ne pouvaient pas deviner que l'angoisse qui rongeait leur cœur, là, ne venait pas du fait qu'ils allaient mourir dans quelques temps, que leur vie était fragile, qu'il fallait bosser, que leurs femmes vieillissaient. Non, elles venaient aussi de l'absence du vrai Dieu, le vrai Dieu dont ils ne connaissaient pas l'existence puisqu'ils se représentaient à mesure humaine sous forme d'idole. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les Égyptiens anciens se transmettaient cette espérance, cette espérance de vie éternelle, de génération en génération, et c'est ce qui se passe. Ça veut dire, quand Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, pour ceux peut-être parfois qui ne le haïssent pas mais qui ne le connaissent pas, qu'on n'a jamais entendu parler. Et de génération en génération, on se transmettaient une espérance dont nous savons maintenant, nous en Occident, que nous avons réalisé cela, qu'elle ne comble pas le cœur de l'homme. Résultat, les angoisses ne partaient pas. Alors, on pourrait dire, au moins, du côté d'Israël, du côté de Moïse, quand Dieu se révèle, il révèle le vrai Dieu et donc les angoisses disparaissent. Non, pas encore. À l'époque de Moïse, je l'ai dit, Dieu ne révèle pas son cœur. Il n'annonce même pas la vie éternelle. Il fait les choses petit à petit, ce qui indique bien qu'en fait, il ne va pas détruire les hommes. Ce n'est pas de leur faute, s'ils ne le connaissent pas et s'ils se font des idoles. Il va simplement leur montrer leurs limites et ça, c'est par Jésus-Christ qu'on saura qu'en fait, tout ça est un purgatoire où l'homme fait l'expérience de sa misère. Donc, qu'est-ce que ça donne la religion de Moïse ? Donc effectivement, on ne représente pas Dieu. On ne doit surtout pas le représenter même dans sa tête, on doit juste savoir qu'il est tout-puissant, qu'il est l'Éternel, qu'il est l'Être qui a tout créé et puis ses intentions, on ne les connaît pas. Il est annoncé quoi ? Qu'il va donner une terre, si on observe ses commandements, une terre matérielle et dans cette terre matérielle, on aura un bonheur avec des enfants en bonne santé et puis on mourra comblé de jours et on descendra dans le tombeau. Il n'y a pas chez Moïse d'annonce de la vie éternelle. Ça ne correspond pas non plus au cœur de l'homme. Cette révélation primitive par Moïse, Dieu qui se révèle petit à petit, ne correspond pas au cœur de l'homme, si bien que le cœur de l'homme sortira de là malheureux, instable. On le voit par exemple avec le livre de Kohelet où on voit quelqu'un qui est sans doute le roi Salomon, du moins on a pensé que c'était lui et qui dit, je vais observer les commandements de Dieu. Je ne veux pas qu'il m'arrive des ennuis. J'ai donc observé les commandements de Dieu et puis j'ai eu comme ça la sagesse. Je savais que Dieu voulait cela et je savais qu'il y avait un créateur éternel donc j'avais répondu aux questions. Et puis, sans bafouer les commandements de Dieu, j'ai voulu tester la boisson pour voir si je garderai ma sagesse et j'ai vu que je l'avais gardée. La sagesse, elle consiste en quoi ? C'est que tout est vanité dans ce monde, tout passe, tout casse, tout lasse. Dieu demeure, mais je passe moi-même et donc, en fait, puisque les morts vont dans la tombe et qu'on ne sait pas s'il y a une vie de l'autre côté, tout est vanité. On peut dire que Salomon finalement, dans sa sagesse de jeune homme, n'a pas à observer les commandements de Dieu, n'a pas fait d'idole de Dieu. Il s'est contenté de croire qu'il était le créateur et d'observer ses commandements. Ça n'a pas comblé son cœur. Il manquait quelque chose, il manquait la révélation profonde. Alors évidemment, lorsqu'on parle de ce texte-là, par exemple avec les protestants évangéliques ou alors avec les iconoclastes qui ont détruit les images qui sont apparues dans le christianisme plus tard, et bien il y a une analyse du texte purement matérielle. en disant, il ne faut pas représenter Dieu sous forme d'image, point. Est-ce que c'est ça le texte, son sens ? Eh bien, je peux prouver que ce n'est pas ça, que c'est beaucoup plus profond, mais que c'est à cette époque-là. Ça veut dire que ce commandement-là a changé à un moment donné. Pourquoi est-ce que je peux dire d'abord que ce n'est pas simplement ne pas représenter d'image ? Tout simplement parce que Moïse, il commence par désobéir à son propre commandement, puisqu'il reçoit l'ordre de Dieu de façonner l'Arche d'Alliance et de mettre, sur cette Arche d'Alliance, la représentation imagée de deux chérubins, c'est-à-dire deux anges sous forme humaine, qui sont là et qui protègent l'Arche d'Alliance qui contient les tables de la loi, un peu de manne qui est tombé dans le désert et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Si jamais il ne fallait pas représenter d'image, si c'était un commandement absolu et sans aucun sens profond, Moïse aurait gravement désobéi. Et ce n'est pas tout. À un moment donné, voilà que le peuple arrive dans un désert où il y a des serpents partout et ils se font mordre et il y a plein de morts. Moïse, qu'est-ce qu'il reçoit de commandement de Dieu ? De mettre un grand mât au milieu du camp et de mettre sur ce mât un serpent fait en bronze, un serpent façonné par un artiste. Et dès qu'une personne est mordu par un serpent, il regarde vers le serpent de bronze et il est guéri. Il ne meurt pas. Ce serpent de bronze va être gardé par Israël. Ils vont l'emmener, y compris dans leur installation sur la terre promise. Et ce sera beaucoup plus tard qu'un roi, en lisant ce texte de l'Exode, fera détruire le serpent de bronze parce que le peuple l'adorait. Il s'en était fait une image et ça ne correspondait pas au commandement de Dieu. Ce roi s'appelait Josias. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça ? Il a cru bien faire. En tout cas, il est mort quelques temps plus tard, stupidement, tué par un pharaon égyptien qui a tiré une flèche comme ça, qui l'a atteint en plein cœur. Pourtant, il avait appliqué la loi de Dieu selon son sens littéral, tel qu'il est. Peut-être qu'en fait, le sens littéral n'était pas celui qu'on croyait. Toujours est-il que, à un moment donné, tout va être changé. On sait que Dieu lui-même, celui qui parle à Moïse sur le mont Sinaï, décide de venir sur terre pour donner aux hommes l'explication de tout. Et pour ce faire, il choisit une petite jeune fille de 14 ans. Il lui envoie à son ange. Elle est toute dévouée à Dieu. Elle accepte d'être la mère du Sauveur. Il s'incarne. Il devient sur terre le Messie fait homme. Ça veut dire que Dieu, sans changer, il est immuable, il est éternel, assume une nature humaine complète. Et sa nature humaine va être l'image, y compris sa vie, par laquelle il va révéler cette foi, non pas seulement sa toute-puissance, mais son cœur, ses intentions profondes. Il va révéler le Père éternel, dont il est lui-même le Verbe. Ça veut dire la connaissance éternelle. Il va annoncer la venue de l'Esprit-Saint qui viendra habiter le cœur avec un amour infini et puissant. Il va révéler par là, en creux, ce qu'est le cœur de l'homme. Ce que l'homme ignorait lui-même, à savoir qu'il était fait pour ce Dieu-là, que ce cœur était comme un gouffre sans fond, que ne pouvait remplir que l'être trinitaire, qui à la fois est tout-puissant, donc qui comble nos désirs de toute-puissance, qu'on voit dès qu'on est petit enfant, qu'il est infinie connaissance lumière, qui comble le désir de notre intelligence, qui veut connaître la cause des causes et toutes ses conséquences, à savoir Dieu, et qu'il est amour infini par l'Esprit-Saint, qui comble notre cœur, qui est parfaitement pour un amour passager, un amour qui s'use avec le temps, mais pour un amour infini, qui est sans arrêt renouvelé, le matin, le soir, chaque instant. Alors évidemment, comme Jésus s'adresse à nous qui sommes sur terre, et que sur terre nous connaissons par nos sens, et c'est par nos sens que notre intelligence va utiliser pour se façonner un concept de ce qu'est Dieu. Et bien, l'image qu'il donne du Père, c'est son humanité. C'est aussi la vie qu'il choisit de vivre. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'il est crucifié, il révèle tout à la fois. Ça veut dire, premièrement, que ce qui est premier chez lui, c'est l'amour pour les hommes. Parce qu'il peut, s'il le veut, descendre de sa croix, les gens se fichent de lui. Il ne descend pas, il n'anéantit personne. Deuxièmement, il révèle l'humilité qui est présent au cœur de la Trinité. En effet, certes montrer son amour en donnant sa vie pour ceux qu'on aime, c'est très bien. Mais de cette façon-là, une mort d'esclave ridicule où tout le monde se moque, indique qu'il y a quelque chose dans le cœur du Père qui est de l'ordre de l'humilité, qu'on va appeler la kénose, qui est le secret ultime sans doute de cette Trinité. Et puis, par la prédication qu'il avait donnée avant, il va révéler qu'il est le Verbe. Il ne va pas cacher qu'il est le Tout-Puissant puisqu'il va arrêter devant ses apôtres des tempêtes. Il va ressusciter deux morts, il va faire des miracles en quantité. Ça veut dire que, sans nier ce qui avait été révélé à Moïse, dont il est le Créateur, il va révéler le secret du cœur de Dieu. Forcément, ça se fait à travers une image humaine. Jésus-Christ, son corps, est une image non faite de main d'homme, c'est Dieu lui-même qui donne l'image de lui-même à travers son humanité. À un moment donné, les apôtres qui ont du mal à comprendre ça, interroge Jésus, par exemple Philippe, dans Jean chapitre 14 verset 7, quand Jésus dit « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père ». Ça veut dire « Regardez ce que je suis dans l'image que je vous donne de Dieu, à travers mon humanité, vous connaîtrez le Père que vous ne connaissiez pas ». Alors Philippe lui répond « Montre-nous le Père directement, cela nous suffit ». Et Jésus le reprend et lui dit « Voici si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas Philippe, qui m'a vu, a vu le Père ». Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père ». Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Si tu ne me crois pas, crois au moins à cause des œuvres que tu as vues et qui ne peuvent pas venir évidemment d'un simple menteur qui vienne de la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, avec Jésus-Christ, nous est donnée une image non faite de main d'homme qui révèle l'infinie spiritualité de Dieu qui lui n'a pas d'image. Quand on compare ce qui est donné là, au commandement de Moïse, alors voilà ce qu'on peut dire. Quand Moïse dit « Tu ne te feras aucune image sculptée, etc. », je l'ai dit, même image intérieure, on ne peut pas l'avoir à son époque, là le commandement est bouleversé. Tout d'un coup, lorsqu'on se représente le Père en regardant dans son imagination, dans son intelligence Jésus et ses enseignements, on ne se crée plus une image à mesure humaine de qui est le Père, mais une image venant de Dieu, une image non créée par l'homme, une image qui vient directement de l'Éternel. Est-ce qu'on peut donc maintenant se représenter le Père en contemplant Jésus-Christ et aussi les saints puisque Jésus-Christ est l'image de Dieu, mais homme et femme et les fils, ça veut dire que les saints qui le suivent, qui l'imitent, complètent ce qui n'est pas réalisé dans son image à lui. Lui, il n'est qu'un homme, il faut bien qu'il y ait une image qui représente Dieu, qui est féminine puisque dès le début de la Genèse, il est dit que Dieu les fit à son image, homme et femme. Cette image avait été brisée. On voit bien qu'avec Jésus et la nouvelle Ève, Marie, et puis Marie-Madeleine qui est une femme qui représente quelque chose d'autre de l'image de Dieu, eh bien on obtient une image adaptée à ce que nous sommes du Père. Est-ce que donc en représentant Jésus dans notre esprit, on pêche ? Mais non, c'est évident. On peut maintenant. Du coup, question, quand je mets derrière moi une image de Jésus, c'est l'image qui est apparue à Sainte-Faussine avec son visage et des yeux qui rayonnent la bonté. Et puis de son cœur, parce que l'image est en pied, sort du sang et de l'eau, ça veut dire de l'humilité et de l'amour. Les protestants disent, vous bafouez le commandement de Dieu. Ils disent, regardez les orthodoxes et catholiques, ils sont idolâtres, ils font des images taillées, alors que c'est interdit textuellement en Exode 24. Eh bien la réponse, elle est simple. Cette objection, c'est comme si, eh bien ils pensaient que Jésus-Christ avait donné, ou était une image taillée, faite de main d'homme. Évidemment que cette image-là, elle n'est rien, elle n'est qu'une photographie pour nous permettre de mieux penser à ce qu'il est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire cette union de la vérité, de l'amour, de l'humilité. Mais on voit bien que c'est maintenant possible que ce n'est plus de l'idolâtrie, que si on se prosterne devant cette image-là, ce n'est pas devant cette image qu'on se prosterne matériellement, elle n'est qu'un bout de tissu, non, on se prosterne devant celui dont elle est la représentation. C'est à Jésus qu'on pense un peu comme si, par exemple, un homme, je l'ai dit souvent comme exemple, qui est dans les tranchées de la guerre 14, qu'a sur lui une photographie de sa femme bien-aimée, il embrasse la photographie sous les bombardements, il lui dit tout son amour. Il ne parle pas à la photographie, il parle à sa femme qui, malheureusement, ne peut pas l'entendre, sauf parfois, quelquefois, à cause d'une transmission d'amour, et donc elle se réveille la nuit, elle entend, elle entend quelque part dans son cœur que son mari est dans la détresse. Résultat, le fait de détruire les images, le fait de dire que les catholiques, les orthodoxes, que les églises fondées par les apôtres sont idolâtres, parce qu'elles font des images, en tout cas qu'elles ne respectent pas le commandement de Dieu, c'est oublier que, entre-temps, le Verbe s'est fait chair, et donc que cette image-là n'est pas une idole. Pour bien le prouver, il suffit que je raconte deux histoires de la Bible qui montrent à quel point c'est vrai. On se rappelle que quand Moïse est parti sur le mont Sinaï, son frère Aaron, le prêtre, cédant aux instances du peuple, a fini par représenter Dieu de manière à l'incarner et à rendre les choses palpables pour ce peuple qu'on avait marre des concepts, ou plutôt de l'absence de concepts, puisque c'était ça, un petit peu, la religion de Moïse, ne pas même imaginer Dieu, et bien, il finit par le représenter sous forme d'un veau d'or. Un veau, ça veut dire quelque chose de puissant, quelque chose de fort, un jeune taureau, si on peut dire. Et Moïse, quand il descend de la montagne, est furieux en disant, tu as péché gravement, il fait détruire le veau d'or, il le réduit en poudre, il fait boire l'eau aux hébreux, ensuite il va y avoir une punition terrible dans le camp qui va tomber. Ils ont effectivement bafoué le commandement, pourquoi ? Parce que ce veau d'or est une représentation imaginaire créée par Aaron et par le peuple. Dieu n'a pas encore révélé son cœur, c'est donc forcément faux, je l'ai dit tout à l'heure. Et bien, pour bien montrer que maintenant, il est même possible de représenter Jésus comme un veau. Ça veut dire que ce n'est plus une idole. Parce que cette fois, comme il a révélé qui est le Père, on va comprendre ce que ça veut dire. Et bien, le texte de l'Apocalypse reprend toutes les idoles, les plus grandes idoles qu'ont servi pour le peuple, depuis toujours, depuis le début de l'humanité, pour représenter Jésus. C'est en Apocalypse, chapitre 4, verset 7. Donc ils disent qu'ils voyaient Jésus, enfin le Messie, Dieu fait homme, qui était représenté sous forme de quatre vivants. Le premier vivant est comme un lion. Et c'est vrai que le lion, le sphinx, ça a été très très souvent le symbole de Dieu, parce que le lion c'est puissant. C'est le roi des animaux, et bien Jésus-Christ est le lion de Judas. Deuxièmement, le deuxième vivant est comme un veau, un jeune taureau, il est précisé. Donc, à cause aussi de ce sacrifice qu'il a fait de lui, c'est le taureau qu'on sacrifie. Et puis, cette puissance-là, ça veut dire qu'il est offert en sacrifice, mais volontairement. Ce n'est pas une victime qui a été dépassée par les événements, il donne sa vie et il a le pouvoir de la reprendre. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. On sait à quel point on a souvent représenté les dieux sous forme d'humains. On les a anthropomorphisés. C'était comme ça. Et le quatrième vivant est comme l'aigle en plein vol. L'aigle, ça a été le symbole de toutes les idoles. Tous les puissants empires ont comme symbole l'aigle. L'empire romain, l'empire d'Hitler. Pourquoi ? Parce que c'est l'animal rapide, qui voit loin, qui projette le bonheur sur terre pendant mille ans s'il le faut. Et bien, pour représenter Jésus comme étant le contemplatif, celui qui présente les mystères les plus profonds, on le représente comme un aigle. Ça veut donc dire que maintenant, si je représentais Jésus comme un aigle ou comme un veau, je ne ferais pas une idole. Je peux même le représenter comme un agneau. Je peux reprendre tous les symboles de quadrupèdes. Tout ce qui est interdit par le commandement de Moïse, c'est possible parce que le Verbe s'est fait chair. Donc, ce ne sont plus des représentations faites de main d'homme. Elles réfèrent à Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix et donc qui est le Verbe éternel qui a donné une image non faite de main d'homme. Ça veut dire quoi ? Et bien, ce commandement a été transfiguré par la puissance de Jésus. Ce commandement, est-ce qu'il est périmé ? Non, il est accompli. Si je continue, si je représente Dieu sous forme d'un veau mais sans référence à Jésus, c'est une idole. Mais si je représente Dieu sous la forme d'un veau qui fait référence à Jésus, d'une manière ou d'une autre, c'est véritablement une image qui signifie quelque chose. Pour bien le comprendre, j'invite chacun à regarder de nouveau sur internet un film qui s'appelle Les Mystères de Narmia. À savoir un auteur chrétien, un anglais, qui a représenté toute l'histoire de Jésus et Jésus lui-même est représenté comme un lion, le lion de Judas, celui du texte que je viens de lire. Et bien, ce n'est pas une idole. Ce lion qui parle est vraiment l'image du Christ. Et en regardant Les Mystères de Narmia, on comprend notre rôle puisque nous, nous sommes un peu les enfants qui sont là et qui doivent combattre le mal dans une grande guerre. Le lion veillant évidemment, profondément, lui qui est tout-puissant sur la victoire finale. Ce lion va même donner sa vie à un moment donné. La sorcière va le tuer. Elle n'avait pas lu que dans les règles. Si le lion donnait sa vie, la partie était perdue pour la sorcière. Et donc, elle perd tout son royaume comme le démon perdit son royaume à la croix parce qu'il tua celui qui était le Messie, Dieu fait homme. Donc voilà. Maintenant, les images ne sont plus des idoles quand elles font référence au Christ. Alors, je voudrais terminer cette leçon en lisant la fin du deuxième commandement. Je suis un Dieu qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. On constate que ceux qui, véritablement dans leur cœur, contemplent Jésus-Christ, mais aussi à travers Jésus-Christ, ses saints et ses anges qui sont à l'image de Jésus-Christ. Puisque l'image de Dieu, je l'ai dit, est réalisée dans l'homme, Jésus, dans la face d'une femme, son Église à travers ses saints. Celui qui contemple ça en plénitude, trouve sur terre le bonheur. Ça veut dire que son cœur est comblé, non pas parce qu'il a tout, mais parce que l'espérance, la certitude que dans 20, 30, 40 ans, à l'heure de sa mort, il aura tout, il aura la vision béatifique, fait que ce temps d'attente, ce temps de purgatoire n'est pas compliqué. L'avenir est devant lui. La joie revient. Il n'est plus un habitant de la terre. Il ne se contente pas d'espérer des biens matériels, comme l'Occident l'a réalisé. Il attend ce que l'espérance théologale lui propose. Il verra Dieu face à face, avec ses frères, dans le paradis éternel. Et en conséquence, parce qu'il verra Dieu face à face, tout prendra sens, y compris des choses matérielles, quand il retrouvera son corps et qu'il pourra visiter des paysages magnifiques, des parfums subtils, tout ce que les Égyptiens anciens espéraient. Mais ils n'espéraient que cela. Ça ne pouvait pas combler leur cœur. C'était trop humain. Lui, il sait, le chrétien, par Jésus-Christ, que ce qui donne sens à tout, c'est la vision béatifique. Donc, on peut le dire, la grâce, elle rend heureux des milliers, elle rend heureux ceux qui aiment Dieu, parce qu'elle place l'homme face à ce qui peut seul combler son cœur. ... ...